la fièvre typhoïde n'existe pas ouais je veux dire comment il faut que je répète ça chaque jour quand je me lève je fais une vidéo pour vous dire que la fièvre typhoïde n'existe pas alors je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je dis à tout le monde que la fièvre typhoïde n'existe pas en fait c'est tellement rachet l'adulte que moi je passe mon temps à dire que ça n'existe pas je vous dis pourquoi je fais cette vidéo en fait je suis fatigué et traumatisé par ces patients qui pensent qu'ils ont la fièvre typhoïde j'ai consulté un patient aujourd'hui tout à l'heure le patient arrive il me dit docteur je vous vois beaucoup sur facebook et vous expliquer souvent bien les choses je suis sûr que vous aurez la solution à ma sièvre typhoïde qui m'amène aujourd'hui et vous avez quoi il dit qu'il a la fièvre typhoïde qu'est ce que vous avez comme signe il me dit le ventre vraiment ça ne va pas il se sent fatigué depuis deux ans il a ce style ok vous avez consulté un médecin il dit oui on vous a fait des examens il dit oui je dis qu'à l'examen il dit le vital il dit le vital et on a vu que j'ai la fièvre typhoïde à chaque fois je parle autant fait le vital c'est positif vous avez suivi le traitement à l'hôpital et dit non et dit non il vous avait suivi le traitement il est qu'il est parti à l'indigan le 5 litres d'un produit qu'il a bu est-ce que après ça allait dit bon relativement mais qu'elle est repartie fait le contrôle du test il a vu qu'il y a encore la fièvre typhoïde il est que bon tu as fait le contrôle ou à l'hôpital donc j'ai parti prendre le traitement hors de l'hôpital et tu reviens faire les tests à l'hôpital et dit oui c'est que j'ai fait je suis d'abord sorti de mon bureau je suis parti dans les toilettes pour rafraîchir un peu mon visage et mon cerveau parce que je suis que ici là ce n'était plus une consultation je devais faire deux consultations ça veut dire je vais l'avoir fait une consultation psychologique et une consultation médicale organique pour voir ce qui ne va pas je dis psychologique pourquoi depuis que je consulte les patients depuis que je suis étudiant cette histoire de fièvre typhoïde ça me fatigue vous les patients vous me soulez vous me soulez avec cette histoire de fièvre typhoïde il faut que je le dise chaque jour vous pensez depuis que vous êtes petit j'ai l'impression qu'il y a une éducation depuis que les gens sont petits on les fait comprendre que non la fièvre typhoïde se soigne à l'indigène donc ce n'est pas une histoire de l'hôpital les médicaments de l'hôpital ne marche pas c'est à l'indigène qu'on soigne j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand ils ont une petite diarrhée ou bien un inconfort abdominal ou qu'ils ne se sentent pas bien et que le palud on ne voit pas le palud ils pensent systématiquement que c'est la fièvre typhoïde et ça a gangréné la société donc vous voyez un monsieur qui arrive à l'hôpital il dit docteur je pense que c'est la fièvre typhoïde que j'ai fait moi les tests parce que c'est ma maladie de toujours ça c'est une phrase que j'ai entendue je sais même pas mille fois dans mes consultations et mes collègues sont là ils peuvent vous dire partout c'est la même chose c'est pas parce que moi c'est la même chose partout et c'est une source de plusieurs erreurs les erreurs soit plus de niveau je vais vous dire pourquoi le mal est profond le mal est très profond j'ai un ami qui est un cadre il travaille dans le corps de la justice sa femme est médecin moi son ami je suis médecin mais il dit docteur moi je connais déjà les signes de la fièvre typhoïde je connais quand mon corps fait ça j'envoie qu'on parte m'acheter les produits j'ai mon alajila il me fait 5 litres je bois pendant 10 jours et quand je vois que c'est un peu fort il me fait 10 litres donc c'est même lui qui commande la dose donc c'est lui qui donne la posologie c'est lui qui donne la quantité la durée du traitement en fonction de ce qu'il ressent vous vous rendez compte que chaque soir il donne sur le même lit avec sa femme qui est médecin il reçoit les meilleurs conseils et à cause avec sa femme cette histoire fatiguée mais lui vraiment il ne comprend rien il ne veut pas comprendre et je me rends compte que la stratégie qu'on adopte c'est pas la meilleure stratégie parce que il y a déjà une éducation au préalable il y a déjà une croyance au préalable qui est renforcée et que les gens ne peuvent pas changer d'avis même ils ont complètement tort et je vais vous démontrer pourquoi mais c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre parce que dire que je veux parler de ça avec une personne et dire que j'ai résolu le problème non toute la communauté médicale doit trouver une stratégie pour résoudre ce problème parce que le mal est profond et les complications sont graves les repérations sont graves et moi je vois ça je dis non chaque jour je veux vous parler de ça chaque jour le mal est profond à quel point ma propre mère me dit que non donc il y a des choses que tu même toi même là quand j'étais petit ce n'est pas seulement à l'hôpital quand tu soins il y a des choses que je ne peux pas te dire mais que tu ne peux pas comprendre donc il y a toujours cette phrase qui sort que donc tu ne peux pas comprendre on ne peut pas comprendre quoi on fait la science ou on fait le jonglage ou on fait je ne sais pas un traitement non scientifique donc tout le monde qui a une croyance populaire que quand tu as diagnostiqué la fièvre typhoïde ça ne se soigne pas à l'hôpital ça se soigne à l'indigène c'est complètement faux je veux vous montrer dans plus haut à plusieurs étapes que c'est faux la première chose c'est que vous n'avez même pas d'abord la fièvre typhoïde la fièvre typhoïde c'est une maladie extrêmement rare chez l'adulte parce que c'est les avis qui vient depuis que je fais la médecine depuis cinq ans bientôt six ans d'expérience j'ai vu deux cas aberré et confirmé de ciel typhoïde je dis bien deux cas je ne suis pas un piètre médecin je suis désolé mais j'ai vu deux cas pourquoi je dis ça la fièvre typhoïde c'est une maladie du péril fécale c'est une maladie de la saleté c'est un peu comme si vous disiez que vous avez la désintérêt à midienne tout le temps c'est la même chose enfin c'est le même mode de contamination voilà si vous voulez comprendre donc c'est plus l'enfant qui joue dans un environnement sale ok et où il part dans les toilettes les latrines et tout je sais pas trop mais il mange avec les mains qui n'a pas lavé il a accès c'est la maladie de la saleté si vous voulez et vous voulez me dire que chaque jour vous êtes sale un adulte c'est un peu comme si vous voulez un adulte qui a la désintérêt à midienne tous les jours ça n'a aucun sens dans la fièvre typhoïde première chose c'est extrêmement rare chez l'adulte première chose ce n'est pas la fièvre typhoïde que vous avez parce qu'à un point moi ça me fatigue à un point c'est très difficile vous voyez c'est difficile de faire sept ans d'études cinq ans d'espérance de travailler profondément pour que quelqu'un qui n'est pas du corps vienne te dire que mon fils tu ne comprends pas et tu demandes les explications on ne t'explique pas on te dit juste que non ça marche mais je ne vois pas les résultats qui marchent qu'est-ce qui marche là il revient toujours à l'hôpital qu'est-ce qui marche c'est la première chose ça n'existe même pas d'abord c'est ça que moi je dis même que ça n'existe pas c'est rare ça n'existe pas c'est très 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 rare chez l'adulte la deuxième chose les signes ohlala ohlala vous ne pouvez pas avoir une fièvre typhoïde sans sièvre le signe le plus fréquent incontournable c'est la fièvre vous ne pouvez pas avoir une fièvre typhoïde sans sièvre impossible donc quand vous avez vos embarras gastrique ou bien vos troubles fonctionnels intestinaux ou bien je ne sais pas quoi vous avez au niveau des intestins au niveau du ventre ou au niveau du corps en général arrêtez de dire arrêtez d'indexer la fièvre typhoïde la fièvre typhoïde vous n'avez rien fait arrêtez ça s'il vous plaît la deuxième chose c'est que vous allez voir les gens qui vont vous dire qu'ils ont la fièvre typhoïde depuis deux ans depuis un an depuis trois ans depuis six mois si vous avez une fièvre typhoïde pendant un mois pendant six semaines vous mourrez tout simplement parce qu'à la troisième quatrième semaine c'est le stade des complications mortelles vous mourrez donc si vous avez cette fièvre là on prend votre température chaque jour ça grève ça monte à 40 ça reste à 40 pendant un mois et que c'est la fièvre typhoïde vous allez mourir parce qu'il y a des complications cardiaques et cérébrale intestinale qui vont vous tuer tout simplement si vous n'êtes pas mort d'un choc sceptique avant vous mourrez tout simplement dans la fièvre typhoïde vous ne pouvez pas rester dans votre sang depuis longtemps dans tous les signes là c'est pas ça ok c'est pas ça la troisième chose le test pour faire la fièvre typhoïde ohlala le vidal retenez bien le vidal est un examen de débrouillage c'est un examen qu'on doit faire dans les coins les plus reculés dans les coins urbains où il y a seulement un microscope où il n'y a pas le matériel ok ça c'est un examen qu'on faisait à l'époque on doit bannir cet examen de la médecine ça ne sert à rien vous pouvez avoir votre vidal est positif vous ne pouvez rien avoir le vidal est positif vous pouvez avoir le paludisme le vidal est positif pour vous dire à quel point il n'a pas une spécificité particulière par contre si vous êtes dans un centre reculé ou bien si vous êtes même dans un centre urbain et que vous n'avez pas le passé on n'a pas les moyens de faire les examens de la fièvre typhoïde qui sont l'hémoculture ou bien la copoculture parce que ça coûte aussi cher lorsque vous êtes en face de certains signes cliniques précis vous pourrez faire le vidal mais avec une interprétation précise il y a une façon d'interpréter certains personnes prennent le vidal mais c'est vraiment positif donc on voit un anticorps on dit c'est vraiment positif non 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 il y a une façon d'interpréter même lorsque c'est la fièvre typhoïde ok l'autre chose c'est que les anticorps ne disparaissent pas même lorsque vous avez une fièvre typhoïde les anticorps ne disparaissent pas comme ça donc quand vous allez refaire un contrôle même de vidal il sera toujours positif avec votre manière d'interpréter donc vous voyez à toutes les étapes le jeu est biaisé, le diagnostic l'analyse est biaisé donc vous êtes dans le faux à tout de suite toutes les étapes le quatrième point c'est la prise en charge donc vous pensez que on ferait toutes les infections vous pensez que la science on se met des mesures pratiques et concrètes pour toutes les bactéries sauf pour la fièvre typhoïde vous avez vu une bactérie dans la médecine qu'on ne traite pas c'est vrai qu'il y a des infections bactériennes très résistantes mais une qui est aussi fréquente comme vous le prétendez et que la médecine n'arrive pas à traiter il faut même je ne sais pas il faut croire que nous on fréquente pour rien ça veut dire que vous déchirez notre diplôme vous déchirez notre je ne sais pas notre travail on a passé des jours et des minutes pour étudier le comportement de ces bactéries savoir comment on les traite et vous levez un bon matin vous dites qu'on ne traite pas ça à l'hôpital il y a un problème donc vous venez faire un test à l'hôpital vous partez traiter ailleurs vous venez faire le contrôle mais qui est con à la fin non dites moi qui est con à la fin moi cette histoire vraiment je m'excuse d'avoir ce ton mais ça commence déjà à me déranger profondément moi j'invite tous mes collègues j'invite tous les scientifiques j'invite tous ceux qui ont une idée ou une stratégie qu'on peut implémenter pour vraiment remettre les bonnes idées concernant la fièvre typhoïde parce que j'ai à parler dans les radios j'ai à parler dans les chaînes de télé je parle chaque jour sur ma page mais chaque jour je vois toujours de nouvelles personnes qui viennent consulter pour le nouveau problème pour le nouveau problème pour le même problème chaque jour et là il faut faire deux consultations parce que le cerveau est déjà orienté que non c'est seulement ça qu'il a donc tant qu'on n'a pas désorienté ou réorienté cette personne car le traitement mais le bon traitement pour sa nouvelle maladie pour le nouveau diagnostic qu'il a ça ne va pas marcher parce que l'être humain est biopsychosocial donc si le psychologique est bloqué là c'est fini ça ne va pas marcher donc je fais cette vidéo une fois de plus pour vous dire que la fièvre typhoïe n'existe pas donc si vous pensez que vous avez la fièvre typhoïe moi je vous dis non et ça ne dure pas dans l'organisme sinon ça vous tue voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vais faire une prochaine vidéo pour vous expliquer la fièvre typhoïe et la fièvre typhoïe c'est plus une maladie des enfants c'est plus chez les enfants on va la fièvre typhoïe tout le temps c'est fréquent chez les enfants mais chez l'adulte non 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 et j'espère que les enfants là quand on dit que vous avez la fièvre typhoïe vos parents ne vous donnent pas les produits indigènes j'espère parce que moi je ne vois pas ça très fréquent chez les enfants par contre chez les adultes c'est fréquent donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vais faire une vidéo uniquement sur la fièvre typhoïe si vous avez eu un cas de fièvre typhoïe ou bien qui a marché à l'indigène notez en commentaire et puis je suis ouvert je suis ouvert parce que je crois en certaines pratiques de la médecine traditionnelle donc il y a des conventions et qui fait des recherches avec des études bien écrites bien faites parce qu'il ne faut pas qu'on se lève un jour on dit que non ceci marche et nous tous on commence à faire ça non il y a des essais il y a toutes il y a des étapes pour valider des produits qui vont être administrés sur des êtres humains donc je vais faire une prochaine vidéo pour vous parler exactement de la fièvre typhoïe à bientôt